Le chardonnay jaune est un oiseau bien spécial. Contrairement à plusieurs autres espèces d'oiseaux, il ne vit pas éloigné des humains, mais en leur compagnie. Bien que froussore de nature, le chardonnay jaune vit auprès des humains, car ceux-ci lui offrent une nourriture abondante et dont il raffole. Le chardonnay a aussi beaucoup d'autres particularités et nous allons à présent voyager en compagnie de ce charmant volatile pour en apprendre davantage sur son mode de vie. Le chardonnay jaune est un petit pinceau de 11 à 13 cm de longueur, d'une envergure de 19 à 22 cm, et pèse entre 11 et 20 grammes. Son bec est de forme conique. Cette forme lui permet d'extraire les graines des chardonnay, des tournesols et d'autres plantes qui composent son régime alimentaire. Il est surtout granivore, mais peut attraper de temps en temps des insectes, qui servent également à nourrir les jeunes oisillons pour leur fournir des protéines. Il consomme également des bourgeons, la sève des érables, des baies, et va aussi souvent s'approvisionner dans les mangeoires que les humains mettent à sa disposition. Au printemps, le chardonnay jaune se dépouille de son plumage pour le remplacer par un autre, à l'exception des plumes de ses ailes et de sa queue, qui elles restent noires. Les plumes du mâle se transforment alors en jaune serein, et sa tête se change en un noir éclatant. Quant à la femelle, son plumage d'été est jaune olive, avec du jaune sur le cou et sur la poitrine. Après une mue complète à l'automne, le plumage devient presque identique pour les deux sexes, chamois en dessous et brun un livâtre sur le dessus. Les ailes sont noires avec des barres blanches, et la queue, elle aussi noire, est bordée de blanc à son extrémité. La tête et le cou sont jaunes pâles, et il ne subsiste que quelques traces du jaune éclatant du plumage d'été. La parade nuptiale du chardonnay jaune se compose de manœuvres aériennes et de champs du mâle qui commencent à la fin juillet. La parade aérienne commence avec la poursuite de la femelle par le mâle, la femelle volant en zigzag pour l'éviter. Le mâle est capable de montrer ses qualités et sa bonne santé, tant à court terme qu'à long terme, par la couleur de son bec et de son plumage. Si une femelle accepte le mâle comme partenaire, le mâle volera en larges cercles sans cesser de gazouiller par un tout-le-vol. Le chardonnay jaune est un oiseau qui vit en colonie et forme de grands troupeaux avec d'autres chardonnay, ainsi que d'autres espèces de pinçons. Cet oiseau n'est pas agressif envers les prédateurs situés sur son territoire. Il ne fait que donner l'alarme pour avertir le reste de la colonie du danger. Toutefois, lors de la saison de reproduction, qui débute vers la fin juillet, il se sonne en petits groupes de deux à trois couples pour favoriser la ponte et l'éclosion des oeufs, ainsi que l'élevage des oisillons. Pour délimiter son territoire afin de fabriquer son nid, le chardonnay mâle se montrera agressif envers les autres mâles et la femelle le sera envers les autres femelles. Cette agressivité disparaîtra une fois que les oeufs seront pondus. La femelle pond entre quatre à six oeufs et passe tout son temps à les couvées. Le mâle, quant à lui, s'occupe de rapporter la nourriture au bercail. La plupart des couples n'ont qu'une seule couvée par an. Les oisillons éclosent 12 à 14 jours après le début de la couvaison. Ils naissent complètement nus avec un corps rougeâtre et gardent les yeux fermés. Ils se développent toutefois très rapidement car ils ouvrent leurs yeux au bout de trois jours et possèdent leur plumage entre 11 à 15 jours après l'éclosion. Les oisillons sont nourris par leur mère qui leur offre des graines et des insectes rigurgités. Les petits commencent à pratiquer des vols courts à partir du moment que leur plumage est formé. Durant les trois dernières semaines qui suivent le départ du nid, les petits sont nourris par le mâle qui les repère par un appel particulier. Les petits arrêteront de faire cet appel une fois qu'ils seront devenus totalement indépendants. Puisque sa saison de reproduction débute de fin juillet à septembre, ce qui est bien plus tard que beaucoup d'autres espèces d'oiseaux, de nombreux chercheurs se sont demandé pourquoi le chardonnay jaune se reproduisait si tard dans l'année. Certains ont proposé que le moment de la reproduction est relié à l'habitude peu commune de l'oiseau de muet. Chez la plupart des oiseaux de la famille des pinçons, les plumes susent peu à peu avec le temps, donnant comme résultat une apparence transformée au moment de la période de reproduction. Étant donné qu'il est inhabituel d'observer une mue prolongée chez un oiseau de la zone tempérée, il est dit qu'il s'agirait peut-être là du seul moyen qu'ait trouvé cet oiseau au régime granivore d'accumuler suffisamment d'énergie pour la reproduction. Ainsi, il se peut que ce soit la fin de la mue, plutôt que la quantité de nourriture disponible, qui détermine le moment de la reproduction. Même si l'abondance des graines à la fin de l'été peut constituer un facteur important pour les parents qui peuvent ainsi compter sur des réserves plus grandes, qu'en mai ou en juin, pour nourrir les petits. Le nid est construit en fin d'été par la femelle dans les branches d'un arbuste ou d'un arbre dont les feuilles ne poussent plus. La construction du nid dure environ 6 jours, période pendant laquelle la femelle travaille par tranche de 10 à 40 minutes. Le mâle vole souvent en compagnie de la femelle lorsqu'elle recherche des matériaux de nidification et même si le mâle peut transporter certains matériaux vers le nid, il laisse sa construction à la femelle. L'enveloppe extérieure du nid est faite d'écorces, d'herbes et de lianes. Le diamètre intérieur du nid fini est d'environ 6,5 cm. La base est renforcée par des écorces reliées par des toiles d'araignées et des soies de chenilles alors que les bords sont faits de tiges d'asclépiades, de chardons ou de roseaux. Le fond du nid est si serré qu'il peut retenir de l'eau et il est possible que les oisillons se noient après une violente averse si les parents ne couvrent pas le nid. L'habitat naturel du chardonnay jaune s'étend à travers presque toute l'Amérique du Nord. Il peut vivre un peu partout aux Etats-Unis mais ne s'aventure que dans le sud du Canada. Il préfère habiter les zones dégagées ou pousser de mauvaises herbes telles que les champs, les prairies, les plaines inondables ainsi que les bordures de route, les vergers et les jardins. Lorsque l'hiver arrive, il migre sur de courtes distances vers le sud en raison des baisses de température entraînant une réduction des ressources alimentaires. Les zones de migration peuvent même s'étendre jusque dans certaines régions du Mexique. Contrairement à certaines espèces de pinceaux, le chardonnay jaune se sert de ses pattes pour se nourrir. Il s'en sert souvent pour bloquer les chatons pendant qu'il attrape les graines facilement avec son bec. Ainsi, au printemps, le chardonnay jaune se nourrit des chatons qui pendent des bouleaux et des aules en tirant vers le haut avec son bec tout en utilisant ses pattes pour immobiliser le chaton contre la branche. Cette dextérité lui permet de profiter de sources de nourriture relativement inaccessibles aux concurrents potentiels, ce qui augmente grandement ses chances de survie. Cet oiseau a un rapport très amical avec les humains. Puisqu'il vit généralement dans des zones résidentielles, il se trouve à une grande proximité des hommes qui, pour certains, aiment mettre des petites mangeoires pour oiseaux avec plusieurs variétés de graines. Il y a même très souvent des graines de chardon qui est la nourriture préférée du chardonnery. Bien qu'il est souvent mal vu de donner de la nourriture aux animaux de peur de bouleverser leur manière de se procurer de la nourriture, cela semble plutôt bénéfique pour cette espèce d'oiseau qui ne semble voir en cela qu'une manière de plus de trouver des provisions et non un remplacement. De plus, le chardonnery jaune n'est pas menacé par l'activité humaine et est abondant sur tout son domaine de répartition. Le défrichement des forêts par l'homme, néfaste pour de nombreuses espèces, a bénéficié au chardonnery jaune. La destruction des forêts a provoqué une baisse du nombre d'oiseaux migrateurs et favorisé les oiseaux sédentaires ou migrants sur de courtes distances. C'est un avantage pour le chardonnery jaune à la fois parce que c'est un oiseau migrant sur de courtes distances et parce que les ondes dégagées ou poussent les mauvaises herbes sont l'environnement préféré de l'oiseau. Bien qu'il soit loin d'être très courageux, le chardonnery jaune a réussi à tirer profit du rythme de vie des êtres humains pour obtenir de nouvelles sources de nourriture ainsi que d'autres lieux d'habitation. Contrairement à d'autres espèces animales, cette espèce d'oiseau a su évoluer avec nous et continue de s'accroître en population à chaque année. Cela fait donc du chardonnery jaune l'une des espèces animales les plus nombreuses du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...